Et là maintenant, vous nous parlez du zen. Vous nous parlez même de l'idéal chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le zen ? La méditation ? Vous la donneriez comme Christian Bobin qui préfère les pâquerettes aux philosophes ? Mais pourquoi pas ? Moi, la philo, ça ne m'a pas beaucoup aidé pour la vie. Et quand je trame dans ma vie, je me jette dans la foi et je trouve beaucoup plus... Le courage, c'est l'abandon total. La philosophie, enfin, je vais m'attirer des fous, mais c'est rationaliser le réel. À un moment donné, dans la Bible, il nous est dit qu'il y a un oui et un non. Et j'aime bien cette crudité de la spiritualité. On ne complique pas la vie. La vie, elle est déjà tellement compliquée. Oui, et en même temps, vous reconnaissez dans ce livre sur l'abandon, Alexandre Jolien, que même si vous allez du côté de la foi, il vous arrive de vous coucher croyant et de vous réveiller à paix. À tous les matins, je me l'évatais en disant « Ce monde est absurde, on n'est rien sur cette planète. Et quand je me couche, j'ai une foi en Dieu qui est grandissante. » Alors, on parlait du zen. C'est vrai qu'il est au cœur de votre livre. C'est vrai que cette fois-ci, vous convoquez davantage les maîtres Dogen ou alors les sages japonais ou chinois que les philosophes occidentaux. C'est l'époque qui dit ça aussi. La mode dit « Détendez-vous, soyez zen. » De quel zen vous parlez-vous ? Dans le zen, on ne cherche même pas la détente. C'est ça le malentendu. On récupère, on commercialise la détente. Mais la détente, plus on la cherche, plus ça nous fuit. Le zen, c'est couper avec toutes ses constructions mentales. Je dois être détendu. C'est une telle exigence que ça nous met un stress terrible. Ça veut dire ne pas se fixer à l'objectif. Mais il faut virer la détente. Ah bon, il faut virer la détente ? Mais au chouette, comme on dit, j'avais un maître spirituel qui me disait « La détente, il faut la mettre au chouette et tirer deux fois la chasse ». Et ça m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire même pas aspirer au bien-né, au calme, parce que plus on a de l'aspiration, plus on est coupé du réel. Et démonstration par l'exemple avec cette phrase, parce 82, qui est sublime et qui montre à quel point ce que vous dites peut être utile dans la vie de tous les jours. Vous écrivez « La vie n'est jamais loupée ». La vie n'est pas à réussir. Ce n'est pas un objectif. Vivre est à soi sa propre fin. Mais est-ce que vous arrivez, vous, aujourd'hui, à ne pas vous fixer comme objectif ce que la société, ce que l'économie nous demande ? Réussir sa vie. J'essaie et mes enfants m'aident beaucoup. La gratuité, j'apprends beaucoup des enfants. L'autre jour, je disais à mon fils « Ça fait quoi d'avoir un papa handicapé ? » Il m'a dit « Rien. Pourquoi ? » Et c'était passé à autre chose. Donc l'enfant ne veut pas réussir. Il joue. Et l'autre jour, mon fils, je lui courais après comme un dératé et il a dit « Papa, rigole pas, on joue ». Et pour moi, c'est un examen d'être dans la vie. « Papa, on rigole pas, on joue ». Bon, alors vous parlez des enfants. Les enfants, ça passe son temps à dire « Pourquoi ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? » Comme nous, moi, je suis un enfant. Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi Bobin parle du noir ? Pourquoi machine m'a-t-elle quitté ? C'est pas moi. Et vous, vous dites « Être heureux, c'est réussir à vivre sans pourquoi ». Oui, tu sais, maître Ecart, s'il est juste, c'est tout de la balle. Non, non, mais attendez, attendez. Moi, je voudrais avoir joli un. Ça m'intéresse pas, maître Ecart, ce soir. Ce que je veux, c'est joli un. Comment vous faites pour vivre sans pourquoi ? Ben, c'est pas possible. Essayer de vivre sans pourquoi, c'est déjà mal barré. Si on se pose la question « Putain, je dois vivre sans pourquoi », c'est un immense « Pourquoi ». Et toi, là, il y a un maître du zen qui dit « Quand tu es assis, sois assis. Quand tu marches, marche ». Et l'autre fois, j'étais en train de faire pipi, je répondais au téléphone et c'était à peine si j'envoyais un texto. Et je me suis dit « Il y a au moins deux choses en trop ». Donc, le plus dur pour moi, c'est de dire « Quand je souffre, je souffre ». Ça paraît macabre de dire ça, mais au contraire, je crois qu'il y a des souffrances en nous, précisément parce qu'on n'a pas souffert jusqu'au bout pour passer à autre chose. On interdit aux gens de souffrer. Quand il y a ma fille qui pleure, je parle de Spinoza, Aristote et compagnie, alors qu'elle a besoin que je lui ai la peine dans les bras. Et notre société interdit à l'autre le droit de baisser les bras, de capituler. Et je crois que c'est bon, à un certain moment de la vie, de capituler pour se laisser vivre par autre chose. C'est peut-être ça, justement, l'abandon, arrêter de faire 25 choses en même temps. Quand je lis, je lis. Quand j'écoute, j'écoute. Et quand on vous écoute, on a quand même envie d'aller vous lire. Petit traité de l'abandon aux éditions du Seuil. Il y a le livre et il y a aussi le CD. On va arrêter. On va arrêter.